Musique Hello les filles, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale All, voilà, j'étais chez Primark hier, j'avais envie de vous montrer mes achats Alors, une chose importante quand vous allez chez Primark, y aller avec un objectif précis c'est l'essentiel pour éviter d'acheter des choses dont vous n'avez absolument pas besoin je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je vais chez Primark je craque sur plein de choses et les 3 quarts des vêtements que j'achète en fait finalement je ne les utilise pas du tout je vais les porter une fois voire deux, voire pas du tout et après je les donne je m'en sépare quoi et voilà, dites moi aussi en commentaire si c'est pareil pour vous parce qu'en fait j'ai énormément de mal à garder les choses que j'achète chez Primark j'ai remarqué que je gardais les choses comme les classeurs vraiment les accessoires j'ai gardé des classeurs j'ai acheté des paires de ciseaux crantés vous savez des ciseaux où est-ce qu'on découpe et ça fait des vagues où ça fait des traits voilà, c'est pas des ciseaux qui vont couper droit donc c'est plutôt pour les enfants en rayon papeterie et plutôt des petits objets de déco ou de beauté donc voilà, c'est vraiment ce sur quoi je me base et j'avais un truc très précis à acheter et finalement j'ai craqué pour d'autres petites choses mais voilà, je suis restée hyper raisonnable donc c'est parti pour le haul Primark Primark alors première chose, je suis tombée sur ça voilà, j'espère que vous le verrez bien en fait il s'agit d'un petit support comme ça en silicone qui va permettre en fait de nettoyer ses pinceaux j'ai énormément de pinceaux je dois en avoir une bonne quarantaine alors le support je l'ai payé 3 euros un support comme ça en silicone que vous mettez finalement dans votre lavabo pour nettoyer comme ça par-dessus vos pinceaux voilà, tout mou comme ça et franchement je suis super contente parce que j'ai entendu que du bien de ce style de produit donc j'ai décidé que j'allais tester et pas me ruiner parce que je crois qu'il y en a un qui est sorti chez Sigma qui coûte un peu plus cher quand même et là je me suis dit voilà pour 3 euros je vais le tester chez Primark j'ai craqué alors pour quelque chose dont j'avais absolument pas besoin pour un pinceau donc sachez qu'il y a énormément de pinceaux chez Primark celui-ci m'a coûté 4 euros donc il s'agit d'un pinceau conçu pour assurer une finition zéro défaut sur la peau son embout synthétique te permet de faire pénétrer le fond de teint dans la peau sans effort pour obtenir l'efficacité recherchée à utiliser avec du bon fond de teint liquide pour une couvrance moyenne à total donc il s'agit finalement d'un pinceau pour le teint comme vous le savez moi j'utilise beaucoup plus des beauty blender pour me maquiller mais là j'avais envie de tester un pinceau de chez Primark parce que les seuls pinceaux que j'utilise vraiment régulièrement pour le visage ce sont les zoevas et j'avais envie de voir déjà que les zoevas sont pas chers et sont très très bons est-ce que finalement un pinceau comme ça de chez Primark ne serait pas bon lui aussi enfin je vais tester pour 4 euros je trouve que franchement ça va j'ai acheté d'autres pinceaux aussi j'ai craqué pour un pinceau plat tout ce qu'il y a de plus classique pour seulement 2 euros donc ce pinceau ferme est idéal pour appliquer de la poudre sur la paupière ou le point externe de l'oeil et obtenir rapidement une couleur intense idéale pour la poudre ou les produits émollients donc je vais l'ouvrir pour voir si le poil finalement est vraiment dur comme indiqué ou si pas du tout écoutez le poil est assez quand même assez dur donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de mauvaise surprise à tester bien évidemment donc voilà ce à quoi il ressemble de plus près pour seulement 2 euros donc en fait pour 4 entre 4 et 2 euros vous pouvez vous créer des kits de pinceaux sachant qu'on vend aussi des kits de pinceaux chez Primark un autre pinceau alors celui-ci j'en ai pas du tout c'est un pinceau concealer donc pour poser et appliquer son anti-cerne parce que moi je le fais au Beauty Blender et j'avais envie que sur mon Beauty Blender il n'y ait que finalement la teinte de mon fond de teint donc je me suis dit pourquoi pas tester en fait un pinceau comme celui-ci donc c'est un... alors... il peut être utilisé pour illuminer le dessous de l'oeil placer une teinte plus claire pour le correcteur sous les yeux et utiliser le pinceau pour le faire pénétrer dans la peau pour un résultat plus homogène donc voilà c'est ce que je vous ai dit juste avant c'est pour le concealer donc l'anti-cerne donc voilà la forme qu'il a il est plat au-dessus il est légèrement évasé ça va vous permettre en fait de tapoter votre anti-cerne sous les yeux et je me suis dit mais franchement pourquoi pas parce que j'en ai pas des comme ça et du coup c'est plutôt sympa donc celui-ci le tout dernier que je vous ai montré c'est le 120 vous avez le 232 donc c'est le pinceau plat et le pinceau pour le teint c'est le numéro 100 ensuite on reste sur la beauté donc comme vous le savez Primark a sorti des kits exactement les mêmes kits que les Kylie Jenner Cosmetics donc ce sont des lip kits vous avez des collections mat donc moi j'ai choisi un mat vous avez des collections il me semble gloss et métallique donc voilà moi j'ai craqué pour un mat parce que de toute façon c'est ce que je porte les trois quarts du temps et pour la teinte Wanderlust donc ce qu'il y a de bien c'est que vous avez les teintes ici vous avez la teinte sur le côté c'est exactement le même principe que les Kylie Cosmetics d'ailleurs Primark n'a vraiment pas respecté Kylie c'est vraiment pas cool d'avoir fait ça mais en tout cas ça permet à celles qui ont un peu moins les moyens de se procurer finalement ces lip kits qui sont vendus seulement 4 euros chez Primark je sais pas si je vous l'ai dit mais le dernier pinceau lui était à 3 euros voilà donc il y a des pinceaux à 4, 3 et 2 euros parenthèse fermée donc voilà le kit il se présente comme ceci donc vous avez le crayon et le rouge à lèvres qui va avec donc je vais vous les swatcher tout de suite je trouve le rendu franchement pas mal je trouve la couleur très très belle c'est clairement une couleur que je vais porter sans soucis je pense que pour les peaux comme la mienne un peu plus claire, un peu plus foncée je pense que même ça convient en fait à tout type de peau je pense qu'il n'y a vraiment pas de soucis donc voilà foncez parce que seulement 4 euros c'est juste cadeau ensuite j'ai craqué pour un petit tout simplement un petit câble d'iPhone donc il fait la prise d'iPhone et la prise je ne sais plus comment elle s'appelle la prise de Samsung on va dire je pense que vous voyez très bien ce que c'est d'une part pour charger finalement ma caméra qui est là et de l'autre pour charger mon iPhone je me dis qu'avoir un seul câble pour tout c'est franchement pas mal je l'ai payé 6 euros et je trouve la couleur sublime alors il y avait plusieurs couleurs plusieurs motifs plusieurs matériaux moi j'ai craqué pour cette couleur-ci que j'ai trouvé extrêmement belle une espèce de rose gold ultra bling bling on en convient mais que j'ai trouvé super belle en fait et en fait vous avez votre petit embout comme ça donc soit vous le branchez en USB d'un côté et là vous mettez votre on va dire mon appareil photo enfin ma caméra ou soit hop vous mettez l'embout et là tac vous pouvez charger votre iPhone au bout donc j'ai trouvé ça franchement pas mal du tout donc voilà à essayer j'espère que ça va fonctionner parce qu'avec les iPhones franchement des fois vous avez beau acheter des câbles qui ne sont pas iPhone ça ne veut pas fonctionner si ce n'est pas iPhone donc là on va voir j'ai également alors là je me suis laissée je me suis laissée emporter par ma petite soeur c'est pas du tout quelque chose que j'aurais acheté mais bon c'est un gel nettoyant moussant pour le visage rose et vitamine E pour tout type de peau testé dermatologiquement donc voilà c'est un gel pour nettoyer la peau qui va avoir un effet mousse et je l'ai payé 2,95€ donc il suffit de secouer on va tester ça rapidement on va voir ce que ça donne donc je pense qu'il va falloir faire monter le produit et hop vous avez voilà une mousse nettoyante on va c'est super léger comme odeur c'est plutôt agréable comme texture maintenant il faut voir si ça nettoie mais en tout cas ça a l'air d'être hydratant un petit peu comme s'il y avait un petit peu d'huile à l'intérieur gel de toilette moussant pour le visage rose et vitamine E tout type de peau mouillez votre visage et appuyez deux fois sur la pompe pour vous servir en mousse dans votre pomme massez la mousse sur votre visage et ensuite rincez-la à l'eau chaude à utiliser quotidiennement matin et soir donc voilà quand on voit certains produits de beauté combien ils coûtent je pense que là 2,95€ c'est franchement pas mal du tout et on a ici 150ml donc comme vous voyez c'est quand même un format qui est pas mal du tout ensuite j'ai craqué pour une petite bougie alors comme vous le savez moi les petites bougies c'est ma passion j'adore les bougies et notamment les bougies qui sont blanches donc comme celui-ci celle-ci c'est enfin comme celle-ci celle-ci c'est vanille de Madagascar vanille et patchouli avec une odeur qui est très délicate et franchement j'ai laissé ma petite soeur choisir la bougie et je suis pas du tout déçue par son choix parce que c'est typiquement l'odeur qui me convient elle était vendue au départ 1€ et elle a été soldée à 80 centimes donc je me suis dit bon 80 centimes franchement ça va on va pas faire on va pas faire la pingre on peut quand même prendre une bougie à ce prix là sachez chez Primark en fait toutes les bougies sont quasiment toutes à 1€ il me semble toutes celles qui sont sous ce format donc si vous aimez les bougies si vous aimez décorer votre intérieur et que votre intérieur sente bon par la même occasion ça c'est pas mal du tout ensuite chez Primark sachez qu'il y a aussi bon je pense que vous le savez j'ai pris de la lingerie moi je suis en vacances donc je suis tombée en rade de dessous tout simplement enfin au niveau du bas surtout donc voilà après j'ai pas pris des choses qui coûtent extrêmement cher parce que le but était juste de dépanner donc sachez que vous pouvez vous dépanner aussi chez Primark j'ai pris un bas bleu comme ça non noir plutôt et un bleu marine comme ceci je prends toujours des couleurs qui sont hyper sobres et qui vont avec tous les hauts que je porte parce qu'en général je porte que du noir ou du bleu marine vendu seulement un euro donc franchement ça dépanne pas trop mal je vais pas passer trois quarts d'heure dessus je pense que vous savez très bien ce que c'est voilà c'est juste pour voilà pour dépanner ça fonctionne très très bien je crois que j'en ai pris trois là j'en vois juste deux mais j'en ai pris trois en tout ensuite et pour finir c'est ce que j'étais venue chercher à la base donc vous voyez j'ai quand même acheté tout ce que je vous ai montré là alors que j'en avais pas forcément besoin c'était pas ce que j'étais venue chercher même si je suis tombée sur des petites choses finalement qui vont me servir franchement largement comme le câble d'iPhone les pinceaux le nettoyeur à pinceaux etc là en fait je cherchais un pyjama moelleux parce que en fait ma petite soeur enfin mes petites soeurs ont des gros pyjamas moelleux et tout et en fait j'en ai pas et je me suis dit punaise on va être trop bien dedans et je sais que c'est chez Primark que je vais en trouver donc en fait j'ai craqué pour un gros pyjama j'en voulais un avec un koala parce que c'est mon surnom Manuela le koala c'est comme ça que m'appellent mes soeurs et en fait le koala il restait que la taille S donc la taille S honnêtement ça équivaut à une espèce de 32 j'avais l'impression quand j'avais dépié le pyjama et je me suis dit en fait le but d'un pyjama moelleux c'est quand même d'être à l'aise dedans donc de prendre au moins une taille M si vous faites un S prendre une taille M si vous faites un M prendre une taille L ou voilà quelque chose dans lequel vous puissiez vous retourner dans votre lit pas être tout serré sinon ça n'a pas d'intérêt et du coup on est parti sur du Disney donc vous avez des pyjamas moelleux comme par exemple le koala les petits coeurs etc qui sont vendus 9 euros et pour les Disney on est plus autour de 13 euros donc c'est ce qui m'a coûté le plus cher en fait c'est mon gros pyjama à 13 euros et j'ai craqué pour un personnage de Disney pour lequel honnêtement je pensais que j'allais jamais craquer enfin qui m'a jamais plus touchée que ça et en fait je l'ai trouvé tellement chou que je l'ai pris il s'agit de porcinet évidemment chez Primark c'était pas du tout très bien rangé donc je pourrais pas trop bien vous le montrer mais je vais le passer il s'agit donc d'un pantalon et d'un top comme ça moelleux tout doux franchement j'ai craqué j'ai adoré et je l'ai pris donc comme je vous ai dit en taille M et je l'ai payé je vérifie bien 13 euros voilà c'était le prix donc là il n'y a vraiment pas de pas de surprise donc vous avez le haut qui se présente comme ceci qui est vraiment juste trop trop mignon avec marqué dormir dessus slip je l'ai trouvé trop mignon et puis regardez sa petite tête à porcinet il est vraiment trop trop chou voilà et pour le bas c'est pareil aussi c'est en taille M donc je ne l'ai pas essayé mais bon je vois bien qu'au niveau de la taille il ne devrait pas y avoir de problème long bien long et bien droit parce que je déteste les pyjamas qui sont enfin je n'aime pas les pantalons et les pyjamas qui sont droits au dessus et resserrés en dessous moi j'ai besoin que ce soit bien large de partout histoire d'être bien dans son pyjama donc voilà j'ai craqué pour ce pyjama là que je trouve juste trop choupinou donc voilà mon haul Primark est désormais terminé j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a permis de découvrir des petites nouveautés et surtout que vous essayerez d'aller chez Primark sans vouloir tout acheter parce que voilà il faut vraiment réfléchir parce qu'il y a tellement de choses c'est tellement des prix pas chers qu'en fait on se laisse facilement submergé par j'ai besoin de ça j'ai besoin en fait non on a besoin de tout on veut des choses mais on a pas forcément besoin de plein de choses et j'avais pas forcément besoin de vêtements plus que ça donc je me suis dit voilà t'as pas besoin de vêtements tu me passes pas par la case vêtements tu vois j'esquive en fait dans ma tête je me dis j'ai besoin de ça de ça je vais juste à ces rayons là parce que sinon je vais me retrouver submergée de choses dont je n'ai pas du tout besoin j'espère donc que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi moi j'ai adoré tourné cette vidéo pour vous n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait parce que si ce n'est pas déjà fait qu'attendez-vous ? voilà je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt salut à très bientôt